On va prendre des nouvelles de la jeunesse de France, parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Sur F2 News, on adore la jeunesse, on adore la France, on adore les patriotes, on adore toutes ces choses-là, les amis. Et on sait que dans certains quartiers défavorisés, les jeunes sont en manque de plein de choses. Pas de Capri Sun, à priori, le Capri Sun coule à flot, mais sinon la culture, les loisirs, toutes ces choses-là. Bon, à priori, ils ne sont pas en manque de diversité, ça c'est cool, ça fait plaisir, parce que c'est quand même une des richesses principales de la France. On va regarder tout ça, les amis, c'est parti ! Alors on est sur le compte de Total Régal, c'est un compte Twitter qui s'intéresse à la vie des quartiers. Et on va écouter ce jeune, c'est un jeune rappeur, c'est très original, et on va écouter ce qu'il a à nous dire. Ok. J'emmène tous mes potes, on parle, je ne sais pas, à Miami de ça, voilà. Vous allez bander sur ce son si vous écoutez les mecs, voilà. Voilà, vraiment bien, voilà, restez branchés. Toi, avec qui tu aimerais vraiment faire un feat ? Avec qui je voudrais faire un feat ? Fresh Ladouille, fin ! Voilà, Fresh Ladouille, les mecs, voilà. Ah, c'est fresh, tu vois, tu vois cette interview, voilà, contacte-moi de ça, Avril P2, directement. Ah là, il y a un rappeur là, il arrive, il arrive. Léger, c'est léger, ce rappeur là, là, il va commencer à venir dans la PDP lui aussi. Et comment ta famille, elle l'a appris quand tu t'es lancé dans le rap ? Ah, moi, j'ai dit à Madaron, je faisais du rap, tout ça, elle m'a dit, bah, moi, je vais écouter comment tu fais de ça, je vais faire un freestyle, elle a bien aimé, voilà. Barbecue, tout ça, tout, ça fait tout ici, là, voilà. Toujours, on est ici, par du temps, on est ici, là, on était, début des vacances, on était là, voilà. Tout le temps, on était là, barbecue, tout ça. Bon, à priori, voilà, quoi, d'accord ? Il est là avec ses potes, qui font des barbecues, etc. C'est très, très bien, c'est une très bonne nouvelle. On voit qu'ils savent occuper leur temps d'une façon constructive et se nourrir sainement. Ça, ça fait bien plaisir. Après, il y a le titi, ils m'ont avancé là-bas, de toute façon. Tout premier clip, il a été fait ici, là. Voilà. Mon tout premier clip, tout premier clip, là. Non. C'était méchant, ici, là, là. On est venus, on a, voilà, à chaque fois. Voilà, ici, là, là. Non. Voilà, on les a, hey, les équipes, là, qui viennent ici, là, c'est pour se faire manger, voilà. Toujours. On mange, on mange. Comment tu le vois dans dix ans ? Dans dix ans, je me vois en mode, j'ai percé tout ça, voilà, des trucs de con. J'en mets tous mes potes, on parle, je sais pas, à Miami de ça, voilà. On va faire des vrais clips, voilà, on va faire des vrais clips, les mecs. Voilà, on va faire... Alors, je pense que l'ambition de devenir rappeur est peut-être la plus partagée au sein du peuple français, de la jeunesse de France. Les places sont chères, les amis, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il va falloir être talentueux, il va falloir parler de la plata, mettre la maman à l'abri, les crosses volées, les voitures de luxe, les tepues, etc. Il va falloir en parler comme personne, parce que les copains, il y a très peu de mots, très peu de places, des bits redondants, enfin, des instrumentales redondantes. Du coup, voilà, pour se démarquer, il faut, je sais pas quoi, une petite pincée d'épices particulière. Je sais pas, peut-être que lui, ça peut être MC Wallah. Peut-être qu'il peut proposer un nouveau style à la base, basé sur une seule rime. Wallah, Wallah. J'ai mangé un kebab, Wallah. J'étais avec la maman, Wallah. J'ai fait une roue arrière, Wallah. J'ai déçu mon père, Wallah. Papa, tu es parti et je ne t'ai pas dit je t'aime, Wallah. Wallah, mais même si je suis un bon gars, je cherche les problèmes, Wallah. Voilà, ça peut être un truc. Ça peut être un truc qui revient comme ça et qui, en même temps, peut devenir très agaçant, mais marquer une identité forte. Alors, en gros, on lui demande, c'est quoi ton rêve dans des ans ? C'est d'avoir percé, d'aller à Miami avec Booba faire des clips et à Dubaï. Pour peut-être réaliser quelques galettes de caca sur le crâne d'influenceuse biélorusse ou je ne sais quoi. Voilà, ça a pu être... On aura tout ce qu'il faut, Wallah. On aura tout ce qu'il faut, les mecs. Bah, abonnez-vous à P2P Tchb officiel. Allez, écoutez notre dernier son, là, sur Insta. P2P Tal, voilà, c'est méchant, les mecs. Et restez à l'affût. Bientôt, ça se crie un clip. Ou, ouais, ça se crie un clip. P2P Le Da, les mecs. Voilà, écoutez ce son-là, vous allez bander. Voilà, vous allez bander. Restez juste à l'affût, les mecs, voilà. Vous allez bander. C'est très bizarre. Écoutez notre rap de racaille. On va vous faire bander, les gars. Alors, je ne sais pas. Moi, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un qui promettait sur les réseaux de me faire bander, c'était une petite nana, enfin, un chatter qui se faisait passer sûrement formé par l'only fan catholique de la menace. Un chatter, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait passer pour une gonzesse et qui vous parle pour vous vendre des photos en épame ou mime, d'accord ? Et qui me promettait de me faire bander. Bon, j'ai payé, j'ai bandé, mais ça s'est arrêté là, d'accord ? Donc, a priori, ces jeunes, je ne sais pas s'ils sont rappeurs ou s'ils lancent un OnlyFams. Je ne sais pas. Il faut se poser la question, mais je crois qu'ils n'ont pas l'âge. Ils ont l'air d'être un peu jeunes pour OnlyFams, les copains. Je ne sais pas. Je trouve ça un petit peu bizarre. Peut-être qu'ils sont de gauche. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont partenariats avec Libération, le monde, je ne sais pas. On va continuer notre tour de France, les amis, avec ce jeune. Je ne sais pas où c'est, je m'en fous. On va écouter. Sully-sur-Loire, dans le 45. C'est-à-dire, c'est un village, les copains. Regardez ce qui se passe dans ce village de Sully-sur-Loire. Et c'est partout, dans tous les villages de France. Avant, c'était la banlieue de certaines grandes villes. Maintenant, c'est partout, dans le moindre petit village. Tu as des rappeurs en jogging avec une banane et un maillot de foot rose et des cheveux gras et 35 mots de vocabulaire. Voilà, et on va écouter ce qu'il a à nous dire. On est où, en fait ? Non, je suis sur-Loire. Parce qu'on va quitter de... Je viens à Sud-en-Casse, mec. C'est dans Orléans. Je connais, là, on est au amour, au quartier. Je me posez, je connais. Comment il s'est passé ? Même là, en ce moment, je suis dans le village de ma grand-mère. La pauvre. Il y a des jeunes, ils sont habillés comme ça. Il y a des jeunes, ils sont habillés comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont sur les bancs, ils te regardent passer. Après, ils sont... Ils sont européens. Mais quand même. Ils ont les mêmes maillots de foot, les mêmes baskets. Ils te regardent comme ça. Donc, je crois qu'à un moment, je suis en train de dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive de me regarder comme ça, toi ? » Mec, je faisais péter des pétards il y a 30 ans ici. Qu'est-ce que tu me regardes, en fait ? Un truc un petit peu par ici. Ouais, bah ouais. C'est devenu plus ou moins la culture des dreamers. Quelle que soit leur extraction. Ok. Déjà, il y a même pas des gens. Il y a quelqu'un qui s'est fait planter là-bas. Ça a tiré ici. Donc là, il lui demande « Qu'est-ce qui se passe dans le quartier ? » Alors, il ne lui dit pas « Ouais, là-bas, il y a un ingénieur qui a inventé une nouvelle chasse d'eau. Ici, il y a eu une inauguration de bibliothèque. Et là-bas, il y a une agence pour l'emploi particulièrement performante qui nous aide à accéder à des stages et des missions d'intérim particulièrement bien rémunérées. » Non, non. Lui, il nous dit « Il y a un mec qui s'est fait planter ! » Là, il y a eu des coups de feu ! Parce que c'est ça, en fait, leurs accomplissements à eux. Par ici, ou quoi ? Ouais, bah ouais. Déjà, il y a même pas des gens. Il y a quelqu'un qui s'est fait planter là-bas. Il s'est tiré ici. Ici, là. Il s'est commencé sur le quartier. Non, il y a la vélanderie. Il y a la pique... T'inquiète, on va te faire visiter. T'inquiète, on va te faire visiter, t'inquiète. « Bertrand, il s'est fait planter, il s'est fait planter, voilà ! » « Eh, allô ? Ouais, Jérémy ! » « Ouais, on se retrouve là où Bertrand, il s'est fait planter. » « Ouais, 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 tu te souviens, tu te souviens ? » « Qu'est-ce que tu as ? » Franchement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est la France. Franchement, je pense que la France est foutue. Vraiment, je pense que la France est foutue. « Les chimiques, tu connais ça, pas par là. Ça, c'est la route, tu connais. » « Sully-sur-Loire. » « Sully-sur-Loire. » « On est à Sully-sur-Loire. » Alors, je pense que c'est parce que ces jeunes ont subi des discriminations, on leur refuse des emplois, du racisme aussi peut-être, un petit peu, etc. L'islamophobie, hein, ok ? Peut-être même de la LGBT-phobie, je ne sais pas. « Ils sont comment les soumets de Sully, ça veut dire ? » Là, ils demandent comment sont les policiers à Sully. « Ah, ça va, ils sont gentils. » « Mais ils cassent les coups des fois, voilà. » « Ben, ils sont gentils, mais ils cassent les couilles. » « Alors, je ne sais pas. » « Peut-être comme une meuf. » « Ouais, ma meuf, elle est gentille, mais parfois, elle me casse les couilles. » « Elle ne veut pas que je joue à FIFA jusqu'à minuit. » « Elle ne veut pas que j'aille voir mes copains pour fumer des bédos. » « C'est quoi, ceux-là, ils ne sont pas en bon état comme là-bas, là ? » « C'est sauvé. » « C'est les petits, ça, ils ont tout cassé. » « Les petits, ils ont tout cassé. » « Des enfants. » « Des gens encore plus jeunes que lui, ils ont tout cassé. » « Regarde. » « Ils ont tout cassé, c'est drôle, en fait. » « Ah, ils ont tout cassé. » « Ah, les coquins, les coquins. » « Ils ont cassé l'immeuble, en fait. » « Après, ils disent, « Vous voyez, on vit. » « C'est la merde, il n'y a rien qui marche. » « Ben oui, en même temps, c'est ton petit frère qui casse, gros. » « C'est quoi, il faut que je paye ? » « Il faut que je paye. » « Sinon, tu vas te plaindre que tu vis dans... » « Je ne sais pas, des immeubles délabrés. » « Voilà. » « C'est ça, il faut que je paye. » « Il faut que je rembourse des dégâts causés par ton petit frère. » « Sinon, je suis raciste. » « Je regarde. » « Vraiment, je ne comprends rien. » « Je ne comprends rien. » « Voilà, il y a ma foi. » « Ils sont morts de rire. » « Ah, ils ont bien gâché la porte. » « C'est des bons, c'est des bons. » « Bien sûr, la musique d'Opera et tout. » « Un chameau, mais... » « Un chameau ! » « Bon, les copains, vive la France, je ne sais pas. » « Franchement, je ne vais pas commenter plus que ça. » « Je pense que ce pays est foutu. » « Je pense que ce pays est absolument foutu. » « Et qu'en plus, on continue. » « C'est pas comme si on avait compris la leçon. » « On continue, massivement. » « Non, on en plus. » « Toujours plus. » « Il n'y en a pas assez. » « C'est comme les communistes. » « C'est pas le vrai communisme. » « C'est pas aller assez loin. » « On n'a pas assez épuré. » « Les goulags n'étaient pas assez grands. » « Je vous embrasse, mettez un pouce, un like et puis accrochez-vous. » « Parce que ces gens vont devenir adultes bientôt. » « Puis ils vont voter pour Mélenchon. » « Et Mélenchon va devoir les rétribuer avec votre argent. » « Et oui, c'est ça l'avenir de la France. » « C'est Louis Boyard. » « Parce que Mélenchon, il aura dégagé. » « C'est Louis Boyard qui aura le plus d'abonnés sur TikTok. » « Donc ça va être lui le grand chef. » « Les copains. » « Louis Boyard, président. » « Vous voyez ce qui se passe avec Maduro. » « Enfin, dans tous les pays communistes. » « Une fois qu'ils sont au pouvoir, les mecs, ils ne bougent plus. » « Donc voilà. » « Louis Boyard, président à vie de la France. » « Est-ce que vous êtes prêts ? » « Moi, non. » « Personnellement, moi, non. » « Allez, je vous embrasse. » « Mettez un pouce, un like. » « Abonnez-vous. »